Ah ça fait longtemps Ah ça fait longtemps Il manque une grosse bière comme ça Donc là, devant un match De la NFL Donc les Opens commencent le 24 février On est le 20 C'est dans quel jour ? Ah je suis contente de vous retrouver Ça fait plaisir de vous retrouver sur ce genre de vidéos Alors normalement En ce moment je fais beaucoup de vidéos à la salle Et donc forcément c'est des vidéos où on va parler de technique On va parler de mouvement, on va parler de stratégie peut-être Mais quand on est chez moi Et quand je suis chez moi, en règle générale c'est pour vous parler de blablabla Donc aujourd'hui on va blablater On va parler de pas mal de petits trucs Qui vont être bien bien cool Et je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Abonnez-vous N'hésitez pas, abonnez-vous, plus on est fou, plus on rit Et plus il y a de monde, plus ça motive à faire encore plus de vidéos Donc c'est trop bien S'il y a des personnes qui débutent le crossfit Il y en a qui veulent avoir des tips pour la gymnastique, la thérophilie, la prépa physique, les techniques d'entraînement Et bien n'hésitez pas, même pas que ceux qui débutent, les intermédiaires, les avancés aussi, pourquoi pas Et les coachs N'hésitez pas à leur refourguer ma chaîne Je me ferai un grand plaisir de les accueillir On va parler aujourd'hui des open Et ouais les gars Et les open c'est quand ? C'est là là, les open c'est maintenant là, c'est bientôt Donc avant que les open arrivent, on va parler open Et je vais vous donner quelques conseils Parce que je suis une vieille, je suis une vieille go maintenant Je suis une vieille go hein, votre go là ça fait euh... J'ai fait combien de fois les open ? Quatre fois je pense C'est déjà beaucoup Quatre fois C'est beaucoup parce que moi je suis une femme Je ne... je déteste la routine J'ai re-routiné ça, je ne supporte pas ça Il faut toujours que je fasse des trucs mieux, plus fun, plus intéressant Il faut que je sois toujours plus intelligente, il faut que j'ai toujours plus de diplôme Voilà c'est moi, de base c'est moi Donc faire les open quatre années de suite c'est énorme Je vous le dis déjà que c'est énorme C'est d'ailleurs pour ça que cette année je ne les fais pas Mais bon je vais vous expliquer tout ça On va commencer cette vidéo Avant de commencer cette vidéo Retrouve-moi sur mon Instagram Et tu peux m'ajouter cette liée à l'achat Et bah du coup abonne-toi à l'achat C'est parti Alors pour les gens qui arrivent sur cette gêne et qui ne connaissent pas les open Les open c'est... j'adore se dire ça je vois pourquoi C'est la fête au village C'est le moment où On prouve un peu notre fitness Un peu nos capacités Il y a un leaderboard Un leaderboard c'est un classement général Où on va voir qui est plus fort par rapport à qui En fonction de soit votre boxe Soit le pays Soit le national Et donc je crois qu'il y a même l'européen Donc ça c'est bien Et du coup ça va durer Alors que je dise pas de bêtises Parce que des fois ça change En fait les dates elles ont changé Avant c'était les derniers open c'était en avril Donc ça fait moins d'un an C'est pour ça qu'on a l'impression que c'était là C'était en avril Et ils ont changé les dates pour les mettre en février Donc les open commencent le 24 février On est le 20 C'est dans 4 jours Oh my god c'est dans 4 jours Pas panique Tout va bien se faire ça Les open c'est cool En fait ça va dépendre vraiment des objectifs que vous avez Mais en règle générale les objectifs des gens sont assez sains Donc ça va être dur C'est toujours un peu dur les wodes et tout Parce qu'on est jugé par un juge C'est toujours un peu dur Mais en soit c'est toujours fun Sauf si vous voulez vous qualifier aux games Et à ce moment là je pense pas que vous viendrez voir mes conseils Mais si vous voulez vous qualifier aux games C'est sûr qu'il faut vraiment voir les open comme la première barrière à franchir Donc bon ça dépend de l'objectif que vous avez aujourd'hui Mais si vous êtes comme le commun des mortels un peu comme moi Et ben du coup les open c'est surtout pour partager avec les gens Pour faire des wodes avec les autres Pour se mesurer aux autres Et pour mesurer son fitness Donc le premier 21.1 il est annoncé le 24 En fait vous avez 4 jours pour faire le wode Et rentrez vos résultats sur le leaderment Donc sur votre fiche sur cross.com Ensuite une fois que le premier wode est passé On reçoit le 2ème le 3 mars Donc c'est 4 jours après Le 3 mars vous avez jusqu'au 7 mars Pour effectuer le 2ème workout Puis on a le 22.3 Où là on est sur le 10 et 14 mars C'est pareil 3 jours après 3 jours après le 2ème wode On a le 3ème Et ça c'est les open Ils ont changé les formats à l'époque Quand moi j'ai commencé c'était 4 wodes Maintenant il n'y a plus que 3 Parce qu'en fait ils ont fait un nouveau système de qualification Et en fait à l'ancien il n'y avait pas les quarts de finale Enfin ça a changé deux fois Il y a eu quand même un passage Où il y avait des espèces de quarts de finale à l'époque Mais entre temps il y a eu un passage où il n'y en avait plus du tout Et là ils les ont remis Où là c'est les quarts de finale Donc je vous le dis parce que ça a encore changé par rapport à l'année dernière Donc les quarts de finale Les quarts de finale c'est pari c'est encore 3 wodes Là c'est du... Alors il faut s'y qualifier Attention je ne veux pas dire de bêtises Mais ils prennent les meilleurs Je ne sais plus les combien 43 ou 50 Je n'en sais rien Je ne m'en rappelle plus Ou peut-être 200 Je ne veux pas vous dire de bêtises Ils prennent les meilleurs Et une fois que vous avez passé la première barrière Vous vous atteignez au quart de finale Donc les quarts de finale c'est 3 wodes encore Du 24 au 27 mars Du 7 au 10 mars le 2ème wode Et du 21 au 24 le 3ème wode Ensuite il y a ce qui s'appelle les semi-finales Une fois que vous avez encore passé les qualifications Vous atteignez les semi-finales Et du coup les semi-finales il y a 4 wodes Que je ne dise pas de bêtises La première semaine du 20 au 22 mai Ensuite du 27 au 29 mai toujours Ensuite le 3ème c'est du 3 au 5 juin Et le 10 au 12 juin Puis après il y a les Last Chance Califur C'est encore un nouveau concept qu'ils ont lancé Du 29 au 1er juillet Et CrossFit Games qui se joueront du 4 au 7 août Donc voilà ça fait beaucoup beaucoup de dates à retenir Maintenant le pourquoi du comment de cette vidéo C'est un petit peu déjà pour vous donner quelques tips Pour réussir vos open Moi je les ai fait quand même pas mal de fois C'est stressant Surtout quand on débute C'est stressant parce qu'on ne connait pas les wodes On est à les wodes dans la nuit Puisque c'est réglé à l'heure américaine Je ne sais plus si ce n'est pas 3h du matin Quelque chose un peu comme la NFL C'est la même chose Si vous voulez voir un match de NBA ou de NFL Vous êtes obligés de vous connecter à 3h du matin pour le regarder Bon c'est un peu similairement la même chose Les Etats-Unis n'ont pas le même fuseau horaire que le nôtre Donc eux quand ils postent les choses Il est 3h chez nous Donc vous avez les wodes Et pendant ces 4 jours Vous devez faire le workout et le poster Vous pouvez faire des redos Des redos c'est le refaire Comme Hollywood Le refaire dans les 4 jours Pour faire le meilleur score possible Et vous le poster Et ainsi de suite Si j'ai des conseils à vous donner Je pense que même si Alors moi pour entraîner quelques personnes Qui ont un bon niveau cette année Je pense que le meilleur conseil que j'ai à leur donner aujourd'hui C'est de s'amuser Pourquoi ? Parce qu'en fait C'est toute l'année où quand vous entraînez Ca doit être dur Ca doit être vraiment compliqué Ca doit être douloureux L'entraînement ce n'est pas facile C'est pas une période où on s'amuse à l'entraînement Par contre quand on arrive en compétition Et en période de qualif pour les Open Je pense que ça doit être le moment où on s'amuse le plus Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi Je dis juste que c'est trop tard En fait C'est trop tard pour devenir meilleur Donc On va juger le fitness que vous avez à l'instant T Ok ? Donc Vu qu'il n'y a plus rien à prouver derrière Autant tout donner De ce que vous avez sur les workouts maintenant Et basta C'est pour ça que je vous dis que C'est un peu le moment où Le moment où on s'amuse Parce que c'est presque le moment le plus facile De l'année Au final Parce que Au final Vous allez tout donner Comme vous donnez tout le temps à l'entraînement toute l'année Et puis Là il y a un classement Il y a une euphorie Il y a des barbecues Dans certaines boxes après les Open Voilà C'est quand même assez fun On n'oublie pas que pour juger quelqu'un Il faut passer le petit truc judge Qui coûte quelques dollars Donc passez le Pour juger vos amis Ou vos athlètes si vous êtes coach Moi je ne l'ai pas passé encore Dernier moment Dernier moment Et je vais le passer je pense pour juger 8k Voilà Moi cette année j'ai décidé de ne pas le faire Parce que ça ne m'intéresse plus Tout simplement Je ne vais pas mentir Ça ne m'intéresse plus Aujourd'hui moi je suis coach Et j'ai toujours été coach Je ne peux plus dire que je suis coach de crossfit Parce que ce n'est pas le cas Je suis coach d'haltéro Je suis technique Une coach technique Spécifique dans l'haltéro La gymnastique La prépa physique Mais je ne suis pas coach de crossfit En tout cas plus maintenant Donc voilà A l'époque ça m'intéressait beaucoup Quand je faisais de la compétition Et quand j'avais envie de performer Désormais beaucoup beaucoup moins Donc je décide de ne pas les faire Ne serait-ce que parce que je suis sur pas mal de projets Et que je ne m'entraîne pas aussi dur Que je devrais le faire Si je voulais faire quelque chose Et que de toute façon Selon moi Il me faut faire les open Ça dépend des niveaux Je ne veux heurter personne Vraiment Mais selon moi Les open On les fait soit pour s'amuser Soit pour performer Mais même si on veut performer C'est très difficile de se qualifier Au crossfit game Donc pour s'y qualifier Les personnes qui savent Qui vont s'y qualifier C'est des gens qui bossent Depuis des années Qui s'entraînent très très dur Toute l'année Donc ces gens là Ils savent déjà ce qu'ils ont à faire Nous comme on est mortel Je pense que c'est vraiment Une partie de plaisir Vous pouvez s'amuser C'est dur Notre sport est dur de toute façon Donc on va pas mentir Pour les conseils Que j'ai à vous donner Alors je vous donne les conseils De par les conseils Que moi même je donne A ma clientèle Qui paye pour mes programmes personnalisés Pour mes entraînements Et mes skills Je pense que le meilleur conseil Que je puisse vous donner Et que je mets Un point d'honneur A mettre dans mes progs C'est énormément de mouvements fonctionnels Les mouvements fonctionnels Ca va être les mouvements Qui sont quand même Très fréquents dans le crossfit Aujourd'hui A savoir le thruster Le pull up Et le toast to bar Ca c'est vraiment Les 4 très importants On rajoutera ça Le wall ball Ok Le dumbbell snatch Dumbbell snatch Et le double under Ok on a déjà Pas mal de mouvements ici A maîtriser Il faut les maîtriser A la fois techniquement Mais aussi en terme de rendement Donc il faut les mettre dans les woods Il faut réussir A les enchaîner assez rapidement Je pense que ces mouvements là Sont les plus importants Evidemment on a le mythique muscle up Muscle up bar Muscle up rings Je me rappelle la première année Que j'ai fait les open Il y avait des muscle up rings Je suis restée en dessous des muscle up rings J'ai bataillé 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 Ça n'est jamais monté Jamais Ouais mais du monde Je me rappelle c'était à CrossFit Louvre 2 La box de Bordeaux Il y avait énormément de monde C'était trop fun et tout Bah j'ai jamais réussi Donc ça La deuxième année J'avais les muscle up Donc c'était déjà un peu plus fun Mais je les avais pas en terme de rendement Donc j'en faisais un par exemple La troisième année J'ai refait les open Ce qui est marrant c'était Que je les ai refait à CrossFit Louvre 2 Parce qu'on était en séminaire Avec Elsa Si tu passes par là Avec Elsa On était en séminaire Et du coup bah Il fallait que je fasse les open Donc je les ai fait là bas J'ai fait une partie là bas Et du coup les derniers open Que j'ai fait c'était En avril Où j'ai pris cette fameuse barre Sur la nuque Ca m'a complètement Et j'ai arrêté Du coup j'ai fait les deux premiers open Mais après j'ai arrêté Donc voilà Je pense que j'ai jamais vraiment été dedans De toute façon Donc c'est pas trop grave Je suis plutôt pour les qualifications Des French Ou ce genre de choses Qui sont beaucoup plus accessibles En terme de niveau Donc voilà Mais donc maitriser ces mouvements là Ces mouvements Les mouvements fonctionnels Travailler beaucoup de workouts Assez semi longs Tout ce qui va être Amrap 15 minutes Amrap 12 minutes Les imo mais un peu plus long 30 minutes Qui vous permettent de travailler bien le cardio Et je pense que ça c'est des boîtes qui reviennent beaucoup hein Les amrap Les amrap 12 minutes Où faut faire Faut prouver A ça il faut rajouter aussi Des petits workouts Tels les franes Qui sont très courts Qui durent 3 à 4 minutes Qui permet de tabasser un peu la tronche Une bonne grosse pause de 5-6 minutes En refaire un deuxième derrière Ca permet d'augmenter son conditioning Ca il faut rajouter aussi Quelques entraînements De longue durée Des 30-30 minutes au vélo Des 7 km au ski air Ce genre de choses C'est long C'est chiant Mais c'est important de compléter Votre niveau cardiovasculaire Ca pour performer Je pense qu'il faut faire beaucoup Beaucoup d'intervalles Des intervalles rapides Par exemple 10 thrusters très rapides 10 burpees over 10 pull up Je m'arrête 1 minute 30 Ca tabasse C'est très dur Mais ça permet de forger le mental Et de repartir très rapidement Sur un autre tour derrière Sans trop réfléchir Parce que les opens C'est beaucoup de workouts Comme ça Ils sont très mesquins Ils aiment les workouts Où il faut partir Il faut y aller Ca part Je m'en rappelle d'un autre Qui était vraiment sympa C'était 50, 40, 30, 20, 10 Burpees Dumble snatch Et il y avait Entre chaque Il fallait faire je crois 15 burpees over the box Ca c'est pareil Vous voyez Ca c'est les amrapes 20 minutes Les trucs un peu long Qui au bout de Déjà 10 minutes On est mort Et ben ça Il faut les rajouter Dans les entraînements Le plus souvent possible Ce qui va permettre vraiment De gonfler un peu Tout ce côté physique Dont on a besoin Cardio Voilà Toutes ces notions de cardio Dont on a besoin Pour la pratique du crossfit Donc ça c'est mon avis Evidemment moi je le fais Pour mes clients aujourd'hui Et c'est pour ça que je pense Qu'ils se sentent tous très à l'aise Dans les routes de qualif Quand il y en a Je pense qu'il faut être Toujours très dur avec soi A l'entraînement Et s'amuser en compétition On terminera sur ça Parce que c'est le mot De la fin je pense Moi j'adore le sport Je vis le sport Je vis la compétition J'ai toujours vécu ça Ma vie fait que Ma vie professionnelle fait que Je suis amenée à arriver vers des sports Un peu différent du crossfit Mais tout Tout s'emboîte Je suis une ancienne scrinteuse Une ancienne coureuse de fond Donc j'ai toujours Que couru Et du coup bah Je suis arrivée dans le crossfit aussi Dans la muscu Puis dans le crossfit Puis maintenant dans des sports Encore plus différents Mais voilà On en reste pas moins sportif Il faut s'amuser Il faut savoir s'amuser Il n'y a pas d'énormes enjeux A part la satisfaction Et le fait d'être très fière de soi Et ça je pense que c'est déjà énorme 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 Donc voilà Je vous souhaite à tous un bon open Amusez-vous N'hésitez pas à m'envoyer vos scores Je vais essayer de faire des vidéos Je vais essayer de faire des vidéos Des workouts Je vais essayer Parce que c'est hyper important Mais voilà Je vous fais plein de gros bisous En fait Pendant que je suis en train de parler Je suis en train de me dire Wouah mes deux dernières On est dimanche Il est 17h A tout moment Tu peux poster ta vidéo dans une heure Si tu la montes bien Tout à l'heure je la posterais En fait Je vais la poster là Comme ça vous aurez les conseils En tout cas je vous fais plein de gros bisous Amusez-vous C'est tout Genre kiffez Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Kiss Je vais te faire des vidéos J'ai pas l'écouté J'ai pas l'écouté En tout cas J'ai pas l'écouté Sous-titrage ST' 501 ... 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